Le titre vient d'une expression qui a été employée par la presse britannique pendant l'hiver 78-79, qui était un hiver de grève qui s'est installé progressivement dans le pays, qui a paralysé l'Angleterre, et que le Sun a appelé « The Winter of Discontent », donc littéralement l'hiver du déplaisir ou du mécontentement. Titre qui est emprunté à la première réplique de Richard III de Shakespeare, « Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the Sun of York », et qu'il y a donc un moment où c'est le premier monologue de Richard qui arrive sur scène et qui se plaint parce que la guerre des roses est terminée, il n'a plus moyen d'employer sa nature brutale et assoiffée de pouvoir, et il commence à s'ennuyer. Et alors j'avais à la fois cet hiver de grève qui se développait, j'avais déjà l'idée que c'était le moment où une nouvelle vision de la société, c'était une nouvelle politique et une nouvelle façon de faire de la politique se mettait en place, puisque c'est aussi une campagne qui va amener au pouvoir Margaret Thatcher en Angleterre. J'avais la pièce de Richard III qui fournissait un peu la matrice de la réflexion sur le pouvoir, et puis j'avais ce personnage de jeune femme qui paye ses études d'art dramatique en étant courcière à vélo, et qui traverse le Londres de cette année-là, en train de changer d'époque, en train de changer de siècle, qui le traverse sur une ligne comme ça, avec une vitesse, une énergie et une envie d'en découdre propre à sa jeunesse. On est dans les dernières années du punk rock aussi, donc j'avais l'idée que cette jeune femme était sans doute aussi d'une manière ou d'une autre liée à cette énergie musicale de Londres à la fin des années 70, et qu'elle apportait dans cette histoire de passation de pouvoir, un regard, une position, un point de vue du fait que c'était une femme, que c'était une jeune femme, qu'elle allait être confrontée au chômage, qu'elle entreprenait des études pour l'amener à être comédienne, donc artiste, d'une manière ou d'une autre, et que tout ça allait permettre de brasser tout ce qui m'intéressait dans l'époque et dans ses problématiques à travers un personnage qui incarne plein d'hésitations de l'époque. Oui, j'imagine que c'est une manière de raconter aussi ce qui nous arrive. Alors à la fois d'où on vient, c'est-à-dire que moi par exemple, lorsque je me retourne sur ces années 80, sur la fin du XXe siècle, période pendant laquelle moi j'ai grandi, et période pendant laquelle on me disait volontiers qu'il n'y avait plus rien à penser ou à vivre, que les idéologies étaient mortes, qu'il n'y avait plus de conflits en Europe, et que bref, tout était comme après la fin de l'histoire. Lorsque je me retourne sur cette période, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est dans ces années-là que le monde a connu une de ses plus importantes révolutions. La mondialisation, le passage au numérique, tout ça a complètement modifié notre rapport au monde, à la société, à notre manière de vivre les uns avec les autres, de voyager, de considérer les frontières, etc. Et toute cette révolution a eu lieu silencieusement. Donc, bon, déjà il y a cette racine de notre monde qui a cherché, à mon avis, de ce côté-là. Les racines économiques aussi, parce que le thatcherisme, en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultralibéralisme. Mais c'est cette idée que la société n'est plus là pour protéger les gens. Les gens n'ont qu'à s'en sortir, par leur travail, leur volonté, etc. Idée qu'on retrouve en politique assez souvent aujourd'hui. Et puis, j'imagine évidemment que, comme je l'écris aujourd'hui, cette histoire, du coup, elle fait résonner par écho, et presque malgré moi, ce qu'elle a encore de moderne. Et notamment à travers ce personnage de jeune femme, je pense qu'il y a aussi ce que moi, je peux percevoir de l'énergie de la jeunesse aujourd'hui, à qui on promet un avenir plus ou moins bouché, et qui répond d'une manière finalement à ces punks, et bien dans le fond, on s'en fout, et on va quand même faire ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada